salut à tous c'est diegoard on se retrouve pour la suite de ce let's play 2 prince of persia et on arrive au bof final donc moi je vous dis de suite j'avais réussi à tuer en un seul coup euh un seul coup enfin du premier coup quoi et sans me faire toucher donc j'essaie de rééditer ma performance bon si on ne bouge pas si on ne bouge pas normalement et qu'on tient à distance et qu'on continue de frapper c'est comme un garde normal je voudrais pas nous poser de problème évidemment si on s'amuse à avancer à mon avis il est très rapide mais j'essaie de ne pas bouger de ce que c'est la meilleure tactique et de laisser venir et de laisser prendre des coups de temps en temps dès qu'il avance à distance hop on frappe soit il recule et dans ce cas il recommence soit il se prend un coup en gros donc il n'a aucune chance à moins de frappe d'avancer d'avancer de frapper plus que moi mais il n'a pas réussi à le faire hier je ne vois pas pourrie de réussir à le faire aujourd'hui donc c'est bon c'est pas un boss final hyper différent des gardes difficile mais on va avancer un peu allez tranquille rendre le combat un peu plus intéressant hop là mais merde il était plus rapide recule il y a quoi à droite déjà est-ce qu'on peut le pousser je ne sais plus je crois qu'il y a un mur je suis pas sûr ah mais il est tombé ah magnifique il est tombé bref ça m'a ouvert la porte en fait je crois que c'est il n'y a même pas d'interrupteur à droite c'était quand on arrive à droite là haut à droite c'est où la porte je n'ai pas compris bref apparemment elle est tombée mais pourtant c'était pas complètement au bord enfin je n'ai pas compris bref moi je l'avais tué en lui enlevant toute sa barrière enfin bref c'est terminé donc là on arrive dans le dernier niveau on va juste aller voir la princesse hop d'ailleurs j'ai une petite anecdote à vous raconter après ça hop je sais pas si j'ai dû bien appuyer sur l'interrupteur non c'est bon et on va voir la princesse et c'est terminé et voilà bon un très bon jeu pour moi avec ses petites frustrations ce petit monon alors le tyran Jafar est mort dans toute la Perse les gens acclament leur princesse et le vaillant jeune qui les a sauvés de l'esclavage un étranger ce n'est plus un étranger depuis ce jour il sera connu sous le nom de Prince de Perse ma traduction est pas terrible à l'oral en direct mais bon c'est pas grave et voilà les crédits le programmeur un gars aux artworks un gars aux sound effects un gars qui se fait de la qualité trois testeurs un producteur et plus d'artwork par Jason Konecam et c'est terminé donc l'anéthrate que je voulais vous dire c'est qu'à l'époque quand j'ai joué sur Megadrive mon frère avait fait un password complètement au hasard c'est à dire qu'il s'est mis là il a fait KJ KC LJ c'est à dire que les lettres sont quasiment à côté c'est à dire qu'il l'avait fait comme ça il a fait un password comme ça il a fait start et à son plus grand étonnement ça c'était énorme il s'était retrouvé dans le dernier niveau avec toute la vie maximum avec le plus de vie maximum c'est à dire qu'il a terminé le jeu avec 44 minutes restantes juste en entrant un password au hasard je sais même pas si ce password il existe sur internet il a rentré complètement au hasard et il s'est retrouvé au dernier niveau il a pas compris pourquoi ça c'était la petite anecdote je sais pas comment il avait une chance sur des milliers ou des millions j'en sais rien mais il a eu beaucoup de chance à rentrer dans le password c'était complètement abusé parce que si j'entends un autre password comme ça il n'y a quasiment aucune chance que ça marche bref Prince of Persia let's play est terminé je vous donne rendez-vous pour un autre let's play j'espère que vous avez apprécié celui-ci même si j'ai pas pu vous montrer la fin en direct pour une fois que j'avais un let's play découverte sur les derniers niveaux j'ai pas pu vous le montrer enfin pas tous c'est dommage ça m'énerve autant que vous bref c'était Diego Var et je vous dis à la prochaine ciao ciao